En 61, je suis engagé au Blue Angel, qui est le cabaret chic de New York, et qui est considéré comme le tremplin des nouveaux talents. Et au moment où je suis engagé, le patron s'appelle M. Jacobi, c'est un français d'ailleurs, et je suis engagé, je m'étais présenté, j'ai auditionné, il m'a engagé, et il y avait dans le spectacle un trio qui débutait, qui s'appelait Peter, Paul et Mary. Et Peter, Paul et Mary sont les premiers qui vont chanter Dylan. Donc c'est grâce à eux que je vais connaître Bob Dylan, et puis c'est grâce à eux que je vais découvrir Stuball. Peter, Paul et Mary chantent magnifiquement à trois voix, avec des guitares comme ça, et je dis que c'est exactement ce que je voulais faire. Et à ce moment-là, il se passe quelque chose dans ma vie, c'est que le type que j'étais, qui avait commencé à chanter pour gagner sa vie, mais sans ambition, en se disant, mais ça va durer combien de temps cette histoire ? Et tout d'un coup, je vois ces gens-là, qui chantent avec des guitares, vraies, par rapport à ce qu'on voyait, c'était le début des guitares électriques, et qui chantent comme ça des chansons simples, historiques, populaires, folkloriques. Je dis, mais c'est ça que je veux faire. Donc à partir de ce moment-là, j'ai trouvé ma voie. Je suis revenu en France et j'ai créé le fameux ski folk group, parce que chanter tout seul avec une guitare, c'était pas mon truc. Mais chanter avec des copains, partager le plaisir de faire plaisir. Ça, c'est l'histoire du chanteur Hugo Frey. Il croyait à sa chance Il engage un stupol Par un bout d'étanche Au grand prix de Saint-Paul Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada